Donc après, premier ravitaillement, ma moto n'a jamais redémarré, donc je me suis retrouvé avec 3 minutes de retard. Ensuite, je suis reparti à 6 ou 7ème position, et là, je suis remonté à la 2nde place, et j'ai calmé à 2h de course, donc voilà, tout est fini. Dès le premier ravitaillement, déjà, tu as eu quelques problèmes de redémarrage ? Oui, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de games qui ont pas réussi à redémarrer, et voilà, les motos ont beaucoup chauffé dans le bouchon, donc je pense que ça a mis un coup aux motos, et puis voilà, au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de classes, et les motos sont serrés, quoi. Justement, tu parles de bouchons, t'avais pas trop peur de perdre du temps dans ce bouchon ? Non, bah après, moi, c'est clair que voilà, c'est mon deuxième touquet, je suis pas habitué au bouchon, pas mal de pilotes ont déjà vécu ça dans les goulets et compagnie, moi, j'étais pas habitué, maintenant, voilà, j'ai gardé mon sang-froid, je suis très vite passé, et c'est à ce moment-là où je me suis retrouvé en tête, en fait, j'ai doublé tout le monde, et je me suis vite retrouvé en tête, j'avais presque 40 secondes d'avance, et c'est vrai que tout ce temps-là, je l'ai perdu quand j'étais dans le premier avitaillement, quoi. Et comment que tu expliques qu'il y a eu toutes les IAM, en fait, qui ont consécutivement, en fait, eu des problèmes, et puis finalement, il y a eu pas mal de moteurs qui ont cassé, en fait ? Bah, après, je pense pas que c'est que les IAM, voilà, on voit que là, qui a cassé au premier ou deuxième tour, on voit Méo qui a un problème, je pense que le bouchon, ça se retrouve, et ensuite, il y a un petit point que personne n'a parlé, c'est qu'on avait le vent de passe sur la place, sur le retour, et c'est vrai que, ben voilà, les moteurs sont censés refroidir, sauf que le vent de passe, dès sa force sur le moteur, et à la finale, ben, le moteur, je crois qu'il ne s'est pas, pas socialement, que ça soit à l'aller sur la piste avec le retard d'affaire, ou sur le retour avec la place. Donc en fait, les machines sous pression, en charge, en permanence, quoi. C'est ça qui a été le plus gros problème. Et autrement, une petite question, donc, pour ton premier Touquet en 450, tu disais, et au niveau physique, comment tu l'as géré par rapport aux années passées en 250 ? Ah, ben, ça a été nickel, sincèrement, je bosse depuis le mois de juin physiquement, parce que, voilà, c'est clair que j'ai 20 ans, j'ai quelques années en moins par rapport à mes concurrents, et voilà, au niveau physique, ça joue quand même, donc je bosse depuis le mois de juin pour ça, et j'étais vraiment en forme, quoi, à deux heures de course, avant que le moteur casse, j'étais pas au-dessus de mes pompes, j'étais dans les mêmes temps qu'Adrien, et voilà, ça allait super bien, quoi. Bon, et sans la casse, t'aurais espéré quoi, au final ? C'était bien parti, quand même ? Ah oui, ben, sans la casse, je pense que je finissais deux, ça assure, après, remonter sur Adrien, que j'ai plus le premier avitaillement, ça allait être compliqué, et voilà, j'aurais vraiment souhaité pas avoir de problème au premier avitaillement, et pas casser, et je pense, sincèrement, qu'il aurait eu un autre Touquet avec un peu plus de bataille, quoi. Voilà, ben, là, du coup, la saison de sable est terminée, donc c'est quoi ton programme, après ? Ben là, programme allégé, je me fais opérer des croisés dans 20 mois, donc je vais être out pendant un petit bout de temps, mais je rattaquerai tout le sable, ça, c'est sûr, je serai sur la moto très très vite. Donc on va plus trop te voir sur la terre ? Ouais, non, 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 sur la terre, ça, pour le moment, je pense pas que j'ai repensé tout ce qu'il faut, parce que quand je vois la tournure que prend la terre, les couilles, les compagnies, ça fait un peu peur, donc je préfère faire l'impasse, faire l'impasse sur la terre, prendre soin de mes genoux et être de retour plus tard, et faire vraiment un truc dans lequel il me plaît et où on a de la difficulté et du retour. Oui, voilà, c'est vrai que vous avez un sacré retour, et puis on voit beaucoup de crossmen qui arrêtent la terre vraiment pour le sable, toi, comme Richard Fura aussi, et puis plein d'autres pilotes aussi, bien sûr. Des jeunes en plus ! Oui, oui, ben déjà, c'est sûr que, voilà, quand je vois les risques qu'on prend en terre, et le retour qu'on a, et les primes qu'on a, ça fait peur, quoi, donc en quelque part, c'est aussi qu'on gagne un peu notre vie, et que, voilà, quoi, donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver d'autres besoins en temps. Pourtant, c'est carrément plus dur, le sable à la terre, je pense. Oui, 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 ben c'est clair, enfin, voilà, c'est... Faut avoir une vie d'un mec qui fait du marathon, ça, c'est sûr, hein, c'est pas... Faut pas faire la fête, faut être couché tous les soirs à l'heure, faut faire attention à ce moment, mais après, c'est aussi un choix, c'est un style de vie, et quelque part, ben, enfin, bon, moi, je me plais là-dedans, le sable, c'est clair que c'est dur, mais quand tu sais rouler dans le sable, à la fin, tu t'appuisses pas tant que ça, et voilà, c'est... Non, c'est, sincèrement, moi, je me sens bien là-dedans, et je prends vraiment du plaisir à rouler dans le sable. Puis c'est vrai que t'es quand même bien entouré, maintenant, avec toute l'équipe de chez Yamaha ? Oui, ben, c'est clair, je suis rentré chez... Il y a Guillaume Davion qui s'occupe de ma moto chez Dragon Take dans le Nord, il y a Yamaha qui me file un coup de main, après, j'ai mes parents qui sont là pour gérer tout le reste, j'ai mon équipe, avec deux années à moi, qui s'occupe de moi pour ravitaillement, donc voilà, j'ai une bonne structure, je suis plus dans un gros team, mais j'ai un très bon entourage, j'ai David Hockey qui s'occupe de moi pour ce qui est contrat et pilotage, et voilà, donc, sur la finale, je me retrouve carrément dans ce qui fait. Et moi, j'avais une petite dernière question, du coup, quel a été le plus dur entre le Touquet ou le dimanche soir du Touquet ? Parce qu'il y a un certain Adrien Lamotte qui a l'air de savoir. Sincèrement, je crois vraiment que c'était le lendemain. Le lundi, oui. Si tu veux, quand tu ne fais pas la tête depuis six mois et que tu t'enchaînes une course de trois heures plus une grosse soirée, parce qu'avec tous les bons, il faut s'en remettre. Merci Camille, puis si tu as un dernier mot à dire, on te laisse la parole. Voilà, je vous remercie, je vous remercie de m'avoir amie. Merci à toi Camille, et encore félicitations pour ce Touquet, même si ça n'a pas été vraiment à la hauteur de ce que tu voulais, ça reste quand même un beau début de course. Merci bien. Surtout, bon courage pour ce qui t'attend au niveau de l'hôpital, en espérant te revoir au plus vite et puis faire du mieux que tu veux et revenir en 2016 avec la plaque de numéro 1 au soir du Touquet. Voilà, pas de souci, je ne l'ai pas vu se parler le titre, mais je vous mets l'année prochaine, je vais tout faire pour la paix de Touquet. On l'espère, vraiment. Et on compte sur toi. Merci Camille, allez, bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.